Ah, c'est Monaco le prochain. Ah ouais, on va enchaîner vraiment deux GP comme ça, on risque de dormir là. Problème de données de soufflerie, très bien. En quatre jours, c'est Monaco. Il y a une recherche qui se termine là. Préparation de la stratégie Monaco. C'était pas Russell mais Piastri. Ah oui, il y a eu Piastri, je sais pas. Bah il y avait Piastri et Russell sur le podium, mais j'ai pas fait attention. Ah, ce serait... Visakash, Kachap, Alpine et Kik. Putain, Visakashap, ils ont marqué zéro point encore. Aston Martin, seulement sept. Putain, Aston, ils ont craqué. En perf, on en est où là ? Par rapport aux autres. Analyse de la voiture. C'est les hangars genre Féfé. Ils vont, on est un peu devant Féfé. On est équivalent à eux. Il y a des compartiments où on est mieux, d'autres non. McLaren, c'est pareil. Red Bull, ils sont larges au-dessus. Partout premier. Mercedes, par contre, c'est à la rue. Aston Martin, c'est à la rue aussi. Visakashap, c'est à la rue. Kik, c'est pire que la rue. Williams, c'est pas ouf. Alpine, c'est à la rue. C'est à la rue aussi. Pas dans sa game. Non, Piastri, il est chez Red Bull dans ma game. Piastri, il est chez Red Bull. McLaren, mais il n'y avait personne là sur le podium qui était McLaren. C'était Russell chez Féfé. Ah, en gros, tu dis que c'est Russell chez Ferrari, ouais. Russell est chez Ferrari. Piastri est chez Red Bull, tout comme Verstappen. Carlos Sainz. Je me demandais de quoi vous parliez, les gars. Vraiment, j'arrivais pas à suivre. J'arrivais pas à suivre, les gars. 5 ou mieux pour Yocobi à Monaco. Vas-y, on va tenter. On va tenter. On va tenter, on enchaîne. On va à Monaco parce que Miami, j'ai l'impression de ne pas avoir fait de GP, carrément. Au moins, il est passé rapidement, tu me diras. C'est un petit GP pour faire le GP, quoi. Ok, il va pas pleuvoir, c'est déjà ça. C'est déjà ça, il n'y aura pas de pluie. Il était un peu plus rapide que prévu. En même temps, vraiment, on n'avait rien à faire. Tac. Ah, mes souhaits. Et on continue sur cette séance de qualification qui sera déterminante. Merci beaucoup. Alors, on va remettre ça. Merci les amis, c'est gentil. Tac. J'ai un petit creux là, j'ai envie de manger un petit gâteau. Peut-être une banane. Je suis à la maison, il me reste 5 millions pour le plafond. Ah, mi-saison. Pourquoi j'ai lu ? J'ai lu à la maison. J'ai lu, je suis à la maison alors que t'as dit mi-saison. Je suis à mi-saison, il me reste 5 millions pour le plafond de dépenses. Ah ouais, mais t'abuses aussi. Non, mais t'abuses. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est ta faute, là. T'exagères. Tac. Tac. Comme ça. Fabrique les pièces au compte-gouttes. Ouais, mais justement, t'as trop balancé en mode urgent. T'as trop fait d'urgence, je pense, non ? T'as forcément fait un truc en urgent qu'il fallait pas. T'as loué trop d'escorts. C'est sûr. C'est sûr. Que de l'escort girl. Jamais en urgent. Ouais, mais ou alors t'as fait trop de développement ou quoi. Quoi qu'il arrive, t'as dépensé trop d'argent. Ça, c'est sûr. C'est logique. Si t'es presque 5 millions, t'as dépensé beaucoup trop d'argent. Oui, mais t'as dû faire trop de développement ou peut-être... Je sais pas, mais t'as forcément dépensé trop d'argent. La recherche à fond. Ouais, mais ça y joue. Je cherchais de se manger, le gros. Mais non, je suis allé faire pipi et j'ai oublié que j'avais ma lessive que j'avais fait tourner. Donc j'ai dû sortir ma lessive un petit peu. Alors par contre, il faut que je l'étende. Mais ça va, ça va. Elle s'est bien essorée et tout, donc ça va, tranquille. C'est pas normal que c'était silencieux. Oh, Kobe ! En 0.9, je suis allé me chercher un petit pain avec du chocolat dedans. Voilà, c'est à ma fille, donc à mon avis... Ça va, Starfighter ? C'est bon ? Tu travailles plus ? T'as oublié, t'as je ménagère ? Bah non, justement. Justement, j'ai fait tourner ma lessive. Quoi, ma machine. Mais après, il fallait que je la sorte. Mais je suis en stream, tu vois. Ça fait déjà une heure et demie qu'on est en live, mine de rien. C'est ouf, ça passe vite. Le temps passe vite. Salut M. Gorillaz, comment vas-tu ? Travailler, bah tu faisais quoi là ? Ah non, t'étais au coiffeur, je suis con, t'étais au coiffeur. Tu streams, c'est pas comme si c'était un vrai tap, c'est vrai. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez faire tourner la roue. Si vous avez un prime qui traîne, bam, ça fait tourner la roue. Bon, Monaco. Allez, Monaco, les califs. Q2, on va passer aussi, sans trop de soucis. Au bout d'un moment, l'excuse, c'est... C'est le Capri Sun ou les gâteaux de ma fille, ça ne va plus marcher. C'est vrai. Non, en vrai, on est allé en course, elle voulait acheter ça. C'est du chocolat à l'intérieur. Elle voulait acheter ça et dit, ok, on achète. Sauf qu'au final, elle en a goûté un. Et puis après, maintenant, elle me dit qu'elle n'aime pas. Faut que je suis obligé de les manger. Je ne peux rien, les gars. C'est comme ça, hein. Je me dévoue, hein. Mais là, je n'ai rien. Je n'ai rien de frais à boire, là. Vous voulez un truc frais à boire, je n'ai rien, je suis deg. Faut que je fasse des petites courses pour ce soir, d'ailleurs. Sinon, je n'ai rien à manger ce soir. Obligé. Obligé, Starfighter. Bon, ça passe entre 3. Eh, mais Hamilton, il est en galère. Viens te faire un mojito, t'en veux. Bah oui, j'aimerais bien, ouais. Je ne vais peut-être pas aller me chercher une bière à midi. Quoique. Quoique, ça peut se faire. Ton affichage est top. Merci, Danny. Lequel ? Enjeu, tu veux dire ? Bon. Plaçons aux choses sérieuses. J'avoue, une bière fraîche à midi, ça se fait. Exactement. Putain, Starfighter, il se souvient de la commande. C'est fort, ça. Oui, ça se fait, ça se fait, c'est vrai. C'est vrai que ça se fait, une bière fraîche à midi. Surtout l'été, quoi, surtout l'été. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui, ça fait du bien. J'aime bien ce temps. Moi, franchement, allez, 28. 28, c'est le max pour moi de température, la température adéquate. Idéal. 28, c'est le max. Arriver à 30, c'est insupportable. 28, c'est le max, j'aime bien. Là, je crois que cet après-midi, il fait 26 ou 27, là où je suis. C'est idéal. Tu sors, tu peux rester au soleil, tu n'as pas chaud. Tu n'as pas froid. Tu peux être en t-shirt. Ce n'est pas désagréable à se balader. 28, c'est trop bien. 40 degrés. Non, tu abuses. 40 degrés, c'est beaucoup trop. Il n'y a rien d'agréable à être à 40 degrés. Sous 40 degrés, tu n'as rien d'agréable. Vraiment, c'est insupportable. Bon, on est en Q3, messieurs. Là, ça va compter. 18,1, le premier secteur pour Kobe. Non, vraiment, vraiment, on est en 40 degrés. Mais c'est beaucoup trop chaud, vous êtes fous. 40 degrés, on décède, en fait. Oui, you're deciding. Oui, you're deciding under the 40 degrés. On va boire de la piscine avec un peu de vent, c'est le rêve. Tu bronzes en 14 secondes. Tu vas avoir 40 toute la semaine de mes vacances. Merci la mère. Oui, mais alors, 40 degrés à la plage, ressenti 29, quoi. Parce que tu as du vent, tu as l'eau, tu vois, c'est différent. En vrai, quand il fait 40 à la plage, c'est traître. Parce que tu te prends un coup de soleil, t'es dead. En tout cas, j'aime le réalisme de l'FA major avec Perez qui DNF. Quand j'ai pas sur 2 dans ma save. C'est bien, c'est réaliste, en effet. Oh, Kobe ! Premier temps provisoire, parce qu'il y a Sainz et Russell qui arrivent. Bottas qui est plus rapide que Kobe. Mais attends, je ne comprends pas. Comment Bottas est plus rapide que Kobe ? Avec les stats que montre Bottas depuis... Mais comment ça se fait qu'il lui met 4 dixièmes ? Je ne comprends pas. Et pourtant, il est heureux, il est content. Tout va bien dans sa vie, il y a Kobe aussi. Comment ça se fait que Bottas est plus rapide maintenant et meilleur que lui ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Bon, on va attendre, il va ressortir. Mais Bottas est plus performant que Kobe en ce moment. Comme quoi, les stats ne veulent pas tout dire. Alors que normalement, oui, quand même. On va attendre la dare du dare. Kobe. Bottas. Ok, il a le temps de sortir ou pas ? Oh, Kobe, il va être gêné ou aspiré justement par la Merco devant lui ? Ok, Bottas, il sera seul. Mais Kobe, il sera peut-être aidé un petit peu. Peut-être une petite aspiration pour Kobe, là. Encore un petit jeune, le Kobe. Bah, c'est le premier à avoir gagné une course entre les deux. Chez Twitch, du moins. Kobe, il a gagné un GP hier. Il a gagné un GP de Melbourne. Première fois qu'il gagne un GP, le petit Kobe. Tiens, il fallait que je récupère un petit widget que j'aime bien, là, pour le live. C'est un widget où, en gros, on aura une to-do list. C'est comme une to-do list où, en gros, dès qu'on réussit un objectif, on peut le cocher et tout. J'aime bien l'idée. Il faudrait que je la fasse. Ça peut être sympa pour des objectifs à faire. La kunkette. Mais c'est un widget, donc ça peut être cool. Allez, le petit Kobe. Amélioration ou pas ? Pas tant que ça. 18.3, le premier secteur. Kobe ! La kundu list. J'ai l'idée. Non, on l'appelle la kunkette. On a déjà le terme, de toute façon. C'était les kunkettes. Moi, j'aime bien ce délire-là, de se mettre des objectifs sur chaque jeu et tout. Ça permet d'avoir un fil rouge. Putain, il n'améliore pas. Non, mais c'est fou, par contre. Qu'il ne soit pas aussi bon, là. Qu'est-ce qu'il lui arrive, à Kobe ? Bota ne s'améliore pas trop non plus. Non, pas d'amélioration. Hamilton qui fait P3 alors qu'avant, il galèrait en Q2. Eh bien, écoutez. C'est donc ça, on fera 6 et 8. Il est où, Leclerc ? Il est à Monaco, tranquille. Il est là, il est... Regarde, il est juste là, là, chez lui, là. Par là, là. Ou par là, plutôt. Après, si t'es pas bon en air sale, c'est pas bon de suivre. C'est toi, l'air sale, Starfighter. C'est toi, l'air sale. J'ai encore raison, P6, P8. T'avais pas dit P6, P8, c'est... Ah si. T'avais dit P6, P8. Et t'arrêtes de manipuler mon jeu, là ? Alors. Qu'est-ce qu'on fait comme strat ? Y'a pas du SMS PPR qu'on pourrait... Ouais, mais... En fait, au début, je voulais faire qu'un seul arrêt. Mais le problème, c'est que dans le jeu, on peut dépasser rapidement, en fait. Vous voulez une prédit ? Vas-y, je vous fais une prédit. Parce que le problème, c'est que dans le jeu, tu peux dépasser. Alors qu'en vrai, c'est pas possible. Mais dans le jeu, il dépasse comme des tarés, vraiment. Donc, il faut faire du SMS, en fait. On va même faire du SSM pour Kobe. On va faire une strat différente. Bon, t'inquiète, je vais la faire, là. Prédi, t'embête pas. Comme ça, on va être agressif. Il a été viré après la roue, c'est vrai. Juste ça. On va mettre ça juste, mais on sait qu'on pourra attaquer, au moins. Alors, prédit, les gars, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en prédit ? Dites-moi. Est-ce qu'on se fait... Ah, on va faire kiffini devant l'autre, tout simplement. Kiffini devant l'autre. Kobe, Bottas. Voilà. Vous avez 5 minutes. C'est juste beau ! Merci, Montrinacria. Oh, nerf pilote ! Ça a fait tourner la roue, Montrinacria. Du coup, on va devoir nerf un pilote. Je le note. Je le note. Il y a un pilote qui va perdre des stats. Je suis désolé pour lui. Mais il y a un pilote qui va être nerf. Voilà, les amis. Tac. On va être agressif au début. Tac. Et pareil, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit lien là, Instant Gaming, si vous avez des jeux à acheter à l'occasion, là. Cliquez sur le premier lien, comme ça, ça vous ouvre juste le lien. Et en fait, ça permet que si un jour, dans le mois, imaginons, vous achetez sur Instant Gaming, déjà, ça aide pour le soutien. Et si vous cliquez sur le premier lien Instant Gaming, d'ailleurs, il faut que j'enlève le concours parce qu'il est terminé. Si vous achetez un jeu via Instant Gaming dans le mois, en gros, ça fait comme si vous étiez passé par mon lien. Alors, je touche très peu de choses. Mais étant donné qu'on est en partenariat mensuel avec eux, c'est-à-dire qu'ils me payent tous les mois en tant que sponsor, ça permet toujours de voir que le lien est utilisé. Ça permet de continuer l'aventure avec eux. Donc, c'est toujours cool. Donc, voilà. N'hésitez pas. Si vous voulez, cliquez sur le lien pour aider la chaîne. C'est toujours chouette. Et aussi, cliquez là-dessus. J'en profite. On est sur le point pub. N'hésitez pas à cliquer aussi sur le lien HelloFresh, là, juste là. Même si vous n'achetez pas HelloFresh tout de suite, cliquez dessus parce que pendant tout le mois, on est en partenariat avec eux aussi. Et ça permet de voir qu'il y a eu des clics via le lien, etc. Et si vous voulez prendre du HelloFresh, vous avez 40% de réduction. Et sachez que quand vous achetez genre 3 repas, ça doit vous revenir à 35 balles. Et votre coon, moi-même, touche 50 euros sur chaque commande que vous faites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc, achetez du HelloFresh. Allez-y. Voilà, s'il vous plaît. Achetez du HelloFresh. Voilà. HelloFresh, 50 euros. 50 euros, c'est important. L'OM a envoyé une troisième offre à Norwich pour Jonathan Rohr. La proposition est un prêt avec obligation d'achat de 15 millions. Ok. Ok. Ok, Uji. Ça peut être sympa. Donc, voilà pour tout ce qui est promotion. Si vous voulez aider un peu la chaîne de temps en temps, vous pouvez faire ça. Allez, c'est la course à Monaco. C'est la course à Monaco. C'est la course à Monaco. Babouche, achète du HelloFresh. Pareil, Starfighter, achète du HelloFresh. Ah non, tu pars en vacances, salaud. Allez, c'est parti, messieurs. Alors, nous, on va partir sur du SMS, on a dit. On va partir sur une strat à deux arrêts parce que dans le jeu, un arrêt, ça ne fonctionne pas. Dans le jeu, un arrêt, ça ne marche pas parce qu'il s'arrête H24 et tout. On peut les dépasser, donc ça ne marche pas. Donc, on part sur deux arrêts, même à Monaco. Voilà, tâchez-le. Vous avez prédit Kobe et Bottas. Oh, il y a eu un peu de Kobe. Ok. Kobe, il est là. On va voir sur le départ. Est-ce qu'il part bien, d'ailleurs ? Oh, attends, on va le mettre en agressif. Agressivité, dépassement fort. On n'a pas envie de rigoler. On n'a pas envie de rigoler ici. On ne rigole pas. Oh, ça tasse. Pas mal. Bottas, Kobe qui vient de passer. Bottas, allez. Oh, il est passé pas loin des... Pas loin de la... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça passe pas loin des murs. Oh, ça passe pas loin des murs. Est-ce qu'il va lutter pour passer ? Est-ce qu'il va lutter pour passer ? Est-ce qu'il va être obligé de traîner ? Il reste à l'intérieur, Kobe. Pareil pour Bottas. Les couilles en acier. Oh là. Ok, il est toujours à l'intérieur. Il est toujours à l'intérieur. Il est toujours à l'intérieur. On suit le combat avec Russell pour Bottas devant. Oh, il est passé. Oh, il l'a tassé. C'est force qu'il a fait Bottas. Bottas qui est cinquième. Messieurs, Kobe qui est septième. On a gagné une position chacun. C'est déjà ça. Oh. Oh. Kobe qui se monte dans les rétros de Russell. Allez, Bottas maintenant qui va mettre la pression à Lewis Hamilton. On est agressif. On est agressif aujourd'hui. On a décidé d'être agressif, de montrer un peu que Twitch Racing est agressif. Bon, tu vois, dans ce Monaco-là, dans le jeu, on peut doubler. C'est pour ça que je fais un truc agressif où on va partir avec deux arrêts. Parce qu'au final, on va subir sinon toute la course et on va se faire doubler, c'est sûr. Donc, on va essayer d'être agressif aujourd'hui. De voir si ça peut le faire. On a déjà mis une seconde 3 à Russell avec Bottas et les softs, là. Mais du coup, ça veut dire que Kobe est un peu en retard aussi. Devant, Sainz-Issbar. C'est ouf. Non, mais les Red Bulls sont trop rapides. Il doit être deg vers ce tap-and-dead party. Il doit être deg, vraiment. Allez, est-ce qu'on va réussir à se le faire ? Est-ce qu'on va réussir à se le faire avec Bottas, là ? Ce serait bien parce qu'il est en hard et il nous gêne un petit peu, je pense. Attention à l'arrêt Axel. Il y aura le DRS ouvert. Le DRS est ouvert. Il est un peu loin, Bottas. Il va peut-être se jeter. Il y va. Il ne peut pas y aller. Il s'est montré, mais il ne peut pas y aller. Oh, regardez. Il pousse, il pousse. Il va se jeter, il va se jeter. Je vous dis, il va se jeter. Regardez, il jette. Vous voyez qu'il jette dans le jeu, regardez. En vrai, jamais tu peux doubler ici. Jamais tu peux doubler en vrai ici, mais là, dans le jeu, vu qu'ils le font, c'est pour ça que les deux arrêts peuvent être intéressants. Parce qu'au final... Oh, le karma. Oh, le karma, putain. Oh, le karma, il s'est pris le mur, je parie. Oh, il a pété l'ailon. Oh, le karma de merde. Oh, le karma, putain. Vas-y, ça rend fou. Oh, vraiment. J'ai entendu parler. Je vais garder des softs pour la fin. Je me demande ce que je fais. Je vais mettre les médiums en espérant qu'il se passe un truc. J'ai quand même dit all-in, Valtteri, qui déneffe tour 4. Putain, t'as été fort. Presque fort. Putain, c'est insupportable ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Bottas, du coup ? Mais c'est où qu'il a tapé, ce con ? Mais il est débile. Il a tapé le mur comme ça, tout seul ? Mais non, je ne vais pas rester en piste. Je n'ai plus d'ailerons et je suis à 48%. Je ne peux pas rester en piste. Les gars, on n'a plus d'ailerons. On n'a plus d'ailerons du tout, en fait. Des gars terminaux. Il n'avance plus, le mec. Aïe, 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 aïe. Oh, il a fait perdre 2 secondes à Kobe, en plus. Putain, il casse les couilles. Il galère. On n'avait plus de roues. On est dernier. Ouais. Eh bien, ça va être un joli GP, ça, encore. Ça va être un joli GP, encore, ça. Putain, casse-couille. Casse-couille, Bottas. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais le châssis et les suspensions aussi, putain. Eh bien, c'est bien. Kobe, il veut... Oh, merde. J'allais dire Kobe, il veut doubler, mais non. Mais bah, c'est super. Écoutez, on est bien. Ça fait plaisir. Kobe, il est cinquième. Bottas, il est bien. Il est heureux. Il vit sa plus belle vie, écoute. Je veux quand même qu'il soit agressif, qu'il tente des trucs. Et tant pis. La prédit est gagnée. Bah, non. Il suffit que Kobe abandonne, et Bottas finit devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Yuki ? Non, mais... Mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils tapent la barrière, c'est con ? Allez, Kobe. Avance un peu. La proba que ça se passe. Bah, la même que Bottas tape le muret, en fait. Donc, ça revient même, en vrai. Putain, il n'arrive pas à dépasser. Ah ouais, mais ils ont tous le DRS, devant. Compliqué pour Bottas. Compliqué pour Bottas, qui n'arrive pas à dépasser, bien sûr. Bon, bah... Ouais. Pas terrible, ce qui s'est passé, là. Kobe qui est passé, du coup. Mais du coup, il va devoir rentrer au stand. Mais c'est pas un souci. Enfin, j'ai l'impression que ça va être un souci, en fait. Mais tu vois, on arrive à doubler, quoi. Bottas, il n'est pas bloqué derrière tout le monde. Il arrive quand même à passer. Tu vois, il arrive à passer encore. Problème de châssis. Et pourtant, il a des soucis. Pourtant, il a des soucis de pièce et tout. Mais il arrive à doubler. Donc, tu vois, tu peux quand même dépasser ici. Donc, c'est pas gênant de faire deux arrêts, je pense. Mais ce qui est gênant, c'est que... C'est qu'on ait tapé le mur, quoi. Ça, c'est un peu plus gênant. Au final. Alors, Kobe, on doit bientôt rentrer au stand. Et c'est ce qu'on va faire. Et après, on sera sur des softs agressifs. Et limite, des médiums... Bon, pas trop agressifs non plus, mais... Là, on va être à l'attaque sur un tour ou deux. Ce serait bien de revenir sur Norris si possible. Même si ça me paraît compliqué. Ok, il va faire un autre tour comme ça, Kobe. Bottas, il remonte ou pas ? Putain, Bottas, il a grillé sa gosse et ses gommes un peu quand même. Ok, un autre tour. Et là, on rentre. On a mis quatre secondes quand même, mine de rien. Quatre secondes à Russell. Bon, c'est pas énorme, parce que lui, il est en hard, mais c'est pas si mal. Et on est revenu un peu sur Norris, mais pas tant. Bottas qui est 16e. Putain, qu'est-ce qu'il est fort, Bottas. Ah, mais c'est que Ricardo est rentré au stand. Putain, Ricardo chez Aston, on le voit pas. Compliqué. Pas terrible, Bottas. Je l'ai. Allez, rentre au stand. Va remettre des softs et à l'attaque. Deux secondes, quatre, c'est beau. Alors, ça se trouve, on sort devant Verstappen. Tu vois, on ressort devant Verstappen au final. Ou juste derrière. Oh, mais vas-y, il l'a laissé passer. C'est insupportable de faire ça. Pourquoi il le laisse passer ? Et donc là, avec le rythme, avec des softs, on peut peut-être revenir assez vite. Il faut le doubler, là. Il faut le doubler dès maintenant, par contre. Et regarde, au moins, ils y vont, tu vois. Comment il est passé, je sais pas. Mais là, du coup, il va être agressif, ce qui devrait normalement revenir après sur Russell Hamilton. Donc, ça peut être intéressant, quand même, d'avoir cette strata-là. Là, normalement... Bon, après, si on est vraiment en surchauffe, on calmera un petit peu, quand même. Bon, j'espère qu'on va revenir, quand même. On va un peu cravacher. Et puis, on revient sur eux assez vite. En plus, ils ont des pneus usés. Bottas, il essaye de revenir, mais c'est un peu plus complexe. 87, ok. Là, on va commencer à user les pneus, donc on va se calmer. Mais on est revenu à une seconde de Russell, qui va peut-être rentrer au stand après. Allez, Russell, dépasse-le là, s'il te plaît. Allez, t'abuses ! Il fallait doubler, là. Jette-toi, jette-toi ! Oh oui ! Ils aiment trop se jeter ici. IRL, tu fais ça, tu meurs. Vraiment, tu fais ça, IRL, à mon avis, c'est fini. Il s'est passé quoi avec Bottas ? Il a tapé le mur, le con. Il a tapé le mur, le Bottas. Ouais, ça fait une période de Magnussen, IRL, ça, exactement. Attends, je rêve où c'est Bottas qui est devant, là ? Oh, l'Axel ! Allez, 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 va, 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 va. Il est couillu, Bottas, hein. Bottas, il va être obligé de laisser passer son coéquipier. Quelle honte. Ok, il a ralenti les autres. Bon, Bottas, maintenant, tu vas mettre des hards. Toi, ta cour, je sais pas trop ce qu'on fait, Bottas, hein, je t'avoue. Je t'avoue que je sais pas trop ce qu'on fait avec toi. Non, non, mais non, il a un drapeau bleu, donc ça change pas. Il serait obligé de pas le gêner. Dans tous les cas, il a un drapeau bleu. Il a pris un tour, donc... Bottas, sa course, elle est dead. Il espère potentiellement un truc, mais pas grand-chose, quoi. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout avec ses pneus ou pas ? Je pense que oui, non ? Normalement, oui, 35e tour. Ouais. Et bah, il va aller au bout. Voilà. Kobe qui est revenu sur Norris, du coup, hein. Regardez, Kobe qui va revenir sur Norris. Donc la strat est pas dégueu, hein. La strat est pas dégueu, au final. Elle est pas dégueu du tout. On l'a même dépassé, en fait. Eh ouais ! Eh ouais, les gars ! On a même dépassé Norris avec Kobe ! Voilà, si vous voulez un avis, faites du deux arrêts à Monaco. Alors, c'est pas très réaliste, parce que deux arrêts à Monaco, ça pue. Normalement, du moins. Mais dans le jeu, ça peut marcher. Dans le jeu, ça peut marcher, et ça fonctionne plutôt bien. Parce que là, regarde, Russell n'est pas encore rentré, on lui a mis 10 secondes. Et Norris, qui n'est pas rentré encore, alors qu'on va devoir rentrer qu'une seule fois aussi, on lui met 5 secondes. Oh, par contre, deux voix, ils sont déjà rentrés, ils sont trop loin, mais c'est les Red Bulls, on savait. Relitchi au pseudo féminin, comment ça va ? Qui est Kobe IRL ? Il n'existe pas, Kobe IRL. C'est un gars du chat. Parce que c'est quelqu'un qui a été très généreux, et qui est tombé dans la roue, qui est tombé sur créer un pilote, et vu qu'on était à la recherche d'un pilote, parce qu'on avait viré Howard, qui était nul à chier, il est devenu notre nouveau pilote. Tout simplement. Quand t'as les perfs, mais quand t'es dans le bas de tableau, c'est-à-dire Moustache O, je comprends pas. Ah oui, tu veux dire pour les deux arrêts ? Après, ça peut, parce que tu seras plus vite que les autres, au final, mine de rien. Que ceux qui sont proches de toi, qui font qu'un seul arrêt, et qui attendent trop longtemps. Donc, tu peux peut-être tenter un truc. Alors, tu peux faire ça avec les mods, ouais. En fait, qui a été créé en pilote ? Il y a Zenath 0-6, mais on l'a pas créé encore. Je le ferai à la trêve. Et il faut en faire un autre, mais on sait pas. Moi, je sais pas encore. Il faut qu'on en discutera ensemble quand on sera vers la trêve. Ok, il faut que je reste agressif jusqu'au 48e. Il faut qu'on tienne un peu la cadence, là, parce que Norris, il va revenir sur nous, ça c'est sûr. On va même se mettre à l'attaque un peu. Bon, Norris, il va revenir. C'est pas très grave. J'ai envie de dire, on se bat pas trop avec Norris, mais quand même. Parce que là, il est revenu à 3. Ouais, 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 ouais. Ce sera à voir, ce sera à voir. On va faire encore un petit peu d'attaque et on va rentrer bientôt, là. Allez, un dernier d'attaque et on rentre. Et on met les médiums. Ça aurait été bien, un petit virtual safety ou un truc comme ça. Allez, Coby. Ce serait bien un petit podium à Monaco, là, même si ça risque d'être dur. Ce serait bien quand même. Vous ratez pas, hein. 2 secondes, 5, c'est pas si mal. Norris, il est où ? Oh, il est loin encore, Norris. Il est pas là, hein. Il est pas encore là, Norris ? On va sortir devant lui. Oui, c'est beau, ça. On sort devant Norris. Bah, c'est ce que je voulais faire, Ryzen, mais je voulais utiliser un peu les gommes un peu plus quand même, quoi. Pas mal, ça. On va rester un peu à l'attaque pour chauffer les pneus. Après, on se calmera. Mais après, le problème, c'est que Norris, en soi, est quand même plus rapide que moi. Mais, je suis en médium, donc ça pourrait m'aider par rapport à lui. On va quand même profiter un peu de la marge de gap avec nos médiums. Et voilà, on va se calmer un peu maintenant. Tac. De toute façon, 50, tu perds trop de pace. Je trouve qu'on en perd... Entre 50 et 40, ça dépend. Mais ouais, on commence à en perdre à partir de 50. Mais le plus, c'est vraiment à 40 où après, ça devient un peu craignos. Bon, on est pas mal. On peut faire un petit podium ici. Et ce sera uniquement lié à la strat. Ah ouais, par contre, les Red Bulls sont trop rapides. C'est insupportable. Ils sont trop rapides, les Red Bulls. On peut rien faire. On peut rien faire contre eux. C'est une folie. Je surveille quand même Norris. C'est le temps. Mais vu qu'on est en médium, ça devrait le faire. Là, il y a Magnussen qui va devoir rentrer. Donc, on va passer devant lui. Pour Cher, non. Il risque de sortir devant. Ouais, ça va être compliqué d'aller chercher mieux que ça pour Bottas. À mon avis, Bottas, on n'ira pas mieux. Oh, Piastri qui rentre au stand. Ah bah, il est encore devant. Non, Piastri et Sain, c'est n'importe quoi. Ils sont bien trop loin, les deux. Ouais, l'essence, ça va aller. Il est plus en F1 ? Non, pas chez moi. Chez moi, il est plus la Perez. Il est parti. Travaillez bien, Ryzen. Bon courage pour le taf. Eh bah, on va faire un petit podium, les gars. Accro-Stitch. Vente de Spotfish. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Panne mécanique pour Isaac Adjar. Regardez toutes les panne mécanique, là. Hulkenberg a dû abandonner. Adjar, il est en galère. Il peut y avoir une petite safety. Attention. Attention. Bon, Bottas, il ne fera pas mieux que 12e. Ah, non. Pour Cher, il a... On est trop loin de lui. On est trop loin de lui. Putain, Norris, il a perdu le podium à cause de sa strat à un seul arrêt, là. Est-ce que Piastri peut revenir sur Carlos Sainz ? Je ne pense pas. Ça me paraît compliqué. Ah, ah ! Drapeau jaune ! Attention, attention ! Est-ce que la course peut être relancée ? Ayumu, Iwaza ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, il a fait comme Bottas. Le con. Bon, il n'abandonnera pas, mais ça aurait été bien qu'il abandonne. Enfin, non, pas tant. Si, pour Bottas, ça pourrait être bien. Pour Kobe, dans tous les cas, je pense qu'on ne pourrait pas aller chercher les Red Bull, même s'il y avait un drapeau rouge, donc pas utile. Pas utile, pas utile. Mais en tout cas, on va aller chercher un podium à Monaco. Inja et NRDR, merci pour le follow. Yucobi qui va aller chercher un petit podium à Monaco. C'est beau, ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce qu'on est parti de loin. Bon, du coup, au niveau de la... de l'après-dit, je suis désolé, mais Kobe, il a plié Bottas. Avec l'erreur de Bottas, ça ne l'a pas aidé. Ça ne l'a pas aidé. Piastri, il revient doucement sur Sainz, mais c'est trop long. Trop loin. Trop loin, trop loin. Bon, maintenant, il n'y a plus rien à faire. Je suis désolé, mais là, ça va s'arrêter. Les écarts sont importants partout. Il y a Magnussen. Il est à 1 minute 15 de... Quoi ? Birman est à 1 minute 15 de Magnussen. Il a un tour. Bah oui, il a un tour de retard, en fait. C'est une folie, les écarts. Les écarts, c'est une dinguerie, par contre. Bon, Norris, Norris, il est un peu abandonné. Russell, il se rapproche d'Hamilton, mais c'est trop dur. Et nous, on va tranquillement finir à la troisième place avec Kobe. Le podium à Monaco pour Kobe. La Twitch Racing qui monte sur le podium de Monaco. Attention, parce que Piastri, Piastri, il n'est plus si loin. Il va rester un tour. Il n'est plus si loin. Ça va être dur, quand même. Oh, le pauvre. Il lui reste un tour ou deux où il aurait pu récupérer, mine de rien, Carlos Sainz. Là, ça me paraît trop dur. Mais il ne lui manquait qu'un seul tour. Attention ! Oh, il met un tour à une Féffée. Mais non. Il met un tour à une Féffée. Il va être gêné par la Féffée. Il ne peut pas aller chercher Carlos à cause de lui. Oh là là, il est revenu juste à la limite. Il a mis un tour à une Féffée, les gars. Il a mis un tour à Hamilton. Oh, c'est une folie, par contre, les deux, là. Et Kobe, qui a franchi la ligne à la troisième place de ce Grand Prix de Monaco. C'est beau, ça. Obota, ça n'a pas ramené de points, malheureusement. Heureusement, Kobe en a pris 18. Euh, en a pris 15. Mais par contre, l'écart avec les Red Bulls, il est affolant. C'est de votre vote, les gars. Vous avez boost... Non, vous n'avez pas fait exprès, mais on a eu un boost pour Red Bull aussi. Ils ont trois ou quatre, je crois, c'est tout. Mais ils nous défoncent, quoi. Enfin, je crois. Regardez comme on est heureux ! On est à genoux sur le bitume. Oh, 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 oh ! Yeah ! C'est énorme, ouais, ouais, c'est énorme, ouais. Ils ont beaucoup d'écarts. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis ce week-end ici à Jeddah. Ah bah là, ça fait une diff de bâtard. Ça fait une diff de bâtard, parce qu'ils mettent quand même 34 secondes à la concur. Et nous, et Yucobi, il a gagné cinq places pour arriver troisième. Pas mal, la strat deux arrêts. Bottas en a perdu, mais c'est qu'il s'est raté. Mais la strat deux arrêts était pas mal. On est en deuxième saison. C'est la deuxième saison. Carlos Sainz, oh là là, mais il est parti pour être champion. Quatre victoires sur six courses. Il est sur quatre sur six. Carlos Sainz risque d'être champion, messieurs. Ah là 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 là. À mon avis, Carlos, c'est terminé.